L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr Vanessa Fayah raconte l'évolution de son rapport à Drupal, de l'indifférence à la passion. Malheureusement, la fin de cette conférence est tronquée, nous nous en excusons. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée avec les conférences et tout. Je me présente, moi c'est Vanessa, je suis développeuse web sur Grenoble. Et ce soir, je vais vous aider un petit peu à vous refuser de cette journée parce que je vais raconter ma vie. Et je vais vous raconter mon expérience avec Drupal. Alors c'est drôle parce que ça va suivre un petit peu ce qu'on a eu juste avant sur la reconversion parce que moi-même j'ai fait une reconversion. Et Drupal a été ma première expérience professionnelle et finalement la seule puisque c'est mes cinq dernières années de travail. Et je vais vous raconter un petit peu comment je suis passée de je découvre la techno et c'est mon premier boulot à finalement je viens à Drupal Camp et j'aime bien. Donc comme je disais, moi j'ai un parcours professionnel, un petit peu atypique parce que j'ai fait une reconversion et avant de faire cette reconversion, j'ai travaillé dans le bâtiment. Donc je faisais du diagnostic amiant de plomb, de l'accessibilité, de l'incendie, de gestion de sinistres, tout ça. Et il y a quelques années de ça, dans 2018, j'ai profité d'un déménagement sur la région grenobloise pour faire ma reconversion dans le web. C'est un domaine qui m'intéressait beaucoup au moment où je cherchais ce que j'allais faire en termes de boulot. Mais professionnellement, c'était plus serein pour mes parents et pour moi d'aller vers le bâtiment plutôt que le web. Et là, c'était l'occasion de changer un petit peu la tendance. En 2019, j'ai validé ma formation pour la conversion et j'ai eu la chance d'être dans une période un peu plus propice à cette recherche d'emploi pour rebondir à ce qui a été dit avant, parce que j'ai rapidement trouvé mon premier boulot dans une société coopérative à Grenoble qui s'appelle Propsis, spécialiste open source. Et quand j'ai démarré le premier entretien et même les premières semaines de travail, on m'avait dit « tu vas travailler sur du Drupal, tu connais ? » « Ah oui, mais tu connais WordPress, c'est presque pareil. » « Ok, on va voir. » C'est bien, ça vous fait sourire. Et du coup, je démarre les premiers projets. Forcément, premier boulot, reconversion, on me met sur quelques tickets, on me met sur quelques développements sur les projets. J'échange très rapidement avec les premiers clients. Donc à l'époque, c'était principalement du Drupal 7. Et comme je débutais, j'ai rapidement fait une expérience copiée-collée de ce que les collègues qui étaient plus expérimentés pouvaient me donner. Donc même si je me documentais rapidement à droite, à gauche, en fait, je faisais beaucoup comme eux y travailler, comme eux y développer avec leurs process, leurs pratiques. Et au bout de quelques années, environ trois ans à faire du Drupal, j'ai commencé à travailler sur des projets plus en solo, du coup, à échanger un peu plus avec le client, à devoir gérer toute la partie d'un projet, la conception, la configuration, la mise en production. Et forcément, en ayant appris en faisant du copiée-collée, je commençais à avoir ce sentiment de ne pas vraiment être sûre de moi et de manquer de cohérence. Et il y avait cette question qui revenait très souvent. Pourquoi Drupal ? Elle venait de la part de mes clients. Pourquoi Drupal plutôt qu'une autre techno ? Elle venait de moi parce que finalement, j'étais à me dire pourquoi je travaille sur du Drupal ? Pourquoi on fait autre chose ? Pourquoi je fais du Drupal comme ça ? Forcément, les premiers éléments de réponse qui viennent à ce pourquoi Drupal. Alors moi, j'ai écrit CMS, mais je suis d'accord avec tous les avis qu'il peut y avoir. Ah oui, c'est un CMS, ça permet de gérer du contenu. C'est open source libre. Je travaille dans une société coopérative qui est spécialiste open source. Donc forcément, au fur et à mesure des années, ça me parle. Ça a une bibliothèque de modules assez complète qui permet vraiment de travailler des projets clés en main et soit de les développer, soit d'installer des modules Contrib. Et il y a aussi une communauté. Même si à ce moment-là, ces éléments de réponse-là, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire communauté, ce qu'il y avait derrière. Et du coup, je me suis dit là, maintenant, il va falloir que je prenne vraiment ma propre expérience. Donc j'ai commencé de fouiller, j'ai testé, j'ai lu beaucoup de blogs. J'ai essayé de découvrir un petit peu comment moi, je pouvais faire ma propre expérience sur l'outil, sur Drupal et comment je pouvais accompagner les clients avec qui j'ai discuté dès le démarrage du projet. Alors, mettre en place le meilleur Drupal possible. Et au fur et à mesure, j'ai vu surtout, j'ai découvert plein de choses. Donc des modules comme Paragraphe, qui est pour moi mon petit module coup de cœur parce qu'il me permet vraiment de faire des mises en page, d'accompagner le client, de simplifier le back-office. Pour parler du back-office vis-à-vis des clients, moi, j'ai travaillé sur du Drupal 7, 8, 9 et 10 sur la fin. J'ai vraiment vu la courbe de progression du back-office. Et du coup, forcément, j'avais de plus en plus des arguments de regarder, c'est plus ergonomique, c'est plus simple à utiliser, on peut vous le configurer un petit peu aux petits oignons pour vous le simplifier. Et j'ai appris petit à petit à me poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai vraiment besoin de coder cet élément-là ou est-ce que finalement, il n'y a pas déjà un module qui existe que je peux réutiliser, que je peux installer ? Et à force de me poser ces questions-là, j'ai commencé à passer plus de temps sur Drupal.org, à regarder, dès que j'ai installé un module, j'avais un souci technique, je me disais, tiens, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui a eu le souci aussi, je vais regarder s'il n'y a pas déjà une issue ouverte, s'il n'y a pas déjà un patch. Mais à ce moment-là, de mon expérience professionnelle, je restais quand même derrière mon ordi. Quand bien même, moi, je trouvais une solution ou j'installais un patch d'une solution, je le faisais sur mon projet, mais je n'étais pas encore dans cette envie-là, je n'étais pas encore consciente de la communauté et de la contribution qu'il pouvait y avoir derrière Drupal. Et fin 2022, j'ai suivi une formation Drupal, donc c'est Simon qui est par là, je crois, qui me l'a donnée, via Makina. Et c'était un petit peu dans la continuité de cette envie de reprendre les bases. Je savais faire du Drupal, ça faisait déjà, du coup, à ce moment-là, 3-4 ans que j'en faisais, je les installais, je les maintenais, je faisais des tickets, mais j'avais envie de me dire, ah mais peut-être que ma manière de faire, est-ce qu'elle est bonne ou pas ? Oui, non. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire ? Comment je peux optimiser mes process, optimiser la mise en place ? Et comme au moment de cette formation-là, on n'était pas très nombreux, on était deux, en fait, et on était deux à faire du développement, Simon a dit, on va prendre un certain temps pour faire de la contribution. Donc ça, je vous présente aussi ce qu'il y a derrière. Et là, ça a été la cerise sur le gâteau, moi, de mon expérience avec Drupal. Parce qu'en fait, j'ai mis une définition derrière ce mot « contribution » dans les plus qu'on peut dire derrière « pourquoi Drupal ». J'ai découvert qu'il y a une vraie communauté qui est derrière, que la contribution, ce n'est pas juste une contribution technique. Ça peut être simplement tester un patch qui a été mis en place, faire de la traduction, échanger aussi avec des gens, répondre à un commentaire sur un article d'un blog, etc. Et tout à coup, j'ai cassé le cap de derrière mon ordinateur et mes collègues à « en fait, je participe à des événements ». Et c'est comme ça que du coup, j'ai commencé à faire quelques petites contributions et à vivre les premiers moments de « ah, je reçois le mail », comme quoi le message ou le test de patch que j'ai fait, en fait, il a été émergé sur le module et trop bien, j'ai participé à ça. J'ai pris mon billet pour la Drupalcon de l'île fin d'année 2023. Donc avec mon petit sac, j'y suis allée en solo et c'était une super expérience. Et surtout, pourquoi je suis là aujourd'hui à faire mon retour d'expérience, même si Simon m'a un peu poussée à ce que je donne un sujet de ton. Sous-titrage ST' 501